journal de bord ici ça devient carrément étrange certains de mes effets personnels disparaissent je suis persuadé que quelqu'un est venu me cambrioler pendant que je travaillais à l'étage sur un de mes dossiers par exemple je ne retrouve plus ni mon manteau ni ma flasque les deux seules choses qui me tenait un minimum le cul au chaud encore mieux l'autre jour j'ai aperçu la silhouette d'un homme apparaître puis disparaître devant mes yeux c'était loin dans le jardin il pleuvait c'était un peu diffus mais je suis certain de l'avoir vu je songe à stopper un peu l'alcool histoire d'y voir plus clair seulement à chaque fois que je tente l'expérience des souvenirs assez gênant viennent s'inviter dans ma tête et ça c'est pas du tout dans ma wish list cet endroit va vraiment finir par avoir ma peau Ah s'il vous plaît ne parlez pas trop fort non ah non 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 j'ai une migraine à déterrer un âne ça fait quatre heures que je suis sobre je crois que c'est en train de me tuer je vois un type devant la ferme tous les soirs je sais pas si je rêve ou si c'est réel je suis dans le doute total concernant cet individu je sais même pas si c'est un homme ça me rappelle cette histoire là celle d'un homme mystérieux assez flippant à regarder d'ailleurs et qui s'invitait dans le rêve des gens non quand je dis des gens je parle pas de la colonie de vacances de saint bulbe on parle de 2000 personnes quand même normes vraiment 2000 personnes qui n'ont aucun lien de parenté ni social ni quoi que ce soit ils ne se connaissent pas pourtant ils ont rêvé de la même personne mesdames et messieurs tant que je suis encore parmi vous éclairons ça à la lumière noire janvier 2006 un psychologue le psychiatre new york et réputé reçoit un patient celui-ci lui décrit explicitement le visage d'un homme qu'il voit régulièrement en rêve le psy lui demande s'il peut le décrire un peu plus afin qu'il dessine son portrait robot des cheveux noirs plutôt dégarnis yeux noirs sourcils très épais une large bouche avec la lèvre supérieure très fine colle parfaitement avec l'homme qu'il a vu dans le rêve bravo monsieur le psychiatre vous avez fait un dessin du tonnerre bon jusque là rien d'incroyable voilà c'est tu rêves de quelqu'un que t'as jamais vu bon voilà rien d'exceptionnel jusque là là où ça devient bizarre c'est quand un autre patient débarque quelques jours plus tard et reconnaît le dessin affiché au mur et docteur ça va ça va vous sembler étrange mais le le dessin là que vous avez affiché à votre mur oui l'homme qui est dessiné dessus je le connais pas je l'ai jamais vu dans la réalité mais je rêve de lui tout le temps une semaine passe puis c'est une femme qui reconnaît le dessin puis ainsi de suite très rapidement la nouvelle se répand le dessin de cet homme est relayé un peu partout plus de 2000 personnes qui ne se connaissent ni d'eve ni d'adam ont rêvé de cet homme tout le monde rêve de cet homme mais personne ne connaît cet homme c'est d'ailleurs devenu son nom cet homme Zisman depuis on ne compte plus ceux qui assurent avoir été visité par Zisman certains voient en lui un dream surfer donc un homme de chair et d'os mais disposant de l'étrange capacité de se glisser dans les rêves des uns et des autres sur Zisman.org les témoignages proviennent du monde entier Los Angeles Berlin Sao Paulo Pékin Barcelone Stockholm Paris Moscou la popularité de cet homme a inspiré des des histoires des chansons des pentes dessinées des vidéos et des expositions un peu partout dans le monde des rêveurs obsédés par leurs visiteurs nocturnes placard d'eux-mêmes carrément des avis de recherche avec la phrase avez-vous rêvé de cet homme sur le site Zisman.org créé par Andrea Nathéa de nombreux témoignages se multiplient truc bizarre c'est que certaines de ces personnes semblent être hantées par Zisman depuis qu'ils sont tout petits de plus en plus bizarre cette affaire il transmettrait même des pensées et des idées pendant le rêve un peu comme une inception voici quelques extraits de témoignages j'ai rêvé une fois de cet homme le rêve était étrange et bref c'était lui dans une pièce obscure il m'a posé la question si vous savez si bien écoutez pouvez-vous entendre ceci et je me suis réveillé en sursaut quelques secondes avant que mon réveil sonne ce rêve était court mais si étrange qu'il est resté gravé dans ma mémoire faut vraiment essayer de parler comme ça un autre visité dont la raison semble ébranlée demande de l'aide et assure je rêve de cet homme depuis 14 ans je ne sais plus quoi faire pour stopper ça bon alors bon alors bon l'hypothèse la plus sollicitée dans cette affaire serait celle d'un homme qui existe vraiment et qui a cette capacité tel un hypnotiseur de se faufiler dans le subconscient des gens et du coup d'entrer vraiment réellement dans leur rêve Zisman existerait peut-être attendez 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 croyez que c'est ce qui m'arrive avec ce type dans le jardin là vous croyez que c'est lui cet homme zi zi zisman i don'tsure of this man ou est-ce que c'est dans ma tête et du coup ce type m'aurait hypnotisé peut-être bah je refuse de croire ça il ya aucune raison à chaque fois il ya une explication tangible vérifiable quantifiable on va trouver cette solution vous savez ce que je pense des gens qui croient au paranormal je n'en fais pas partie dès que j'allume la lumière noire il ya une vérification il ya une explication. Alors encore aujourd'hui, plusieurs articles de presse parlent de cette affaire. Alors qu'en fait, il suffit de se pencher sur les détails, avant de vouloir faire un mythe comme ça, là. C'est quoi ces affaires ? Premier détail, ça concerne le psychiatre. C'est là que tout a commencé, après tout, dans ce cabinet. Et c'est lui qui a dessiné le portrait qui a engendré tout ce bordel. Bien en évidence, s'accrocher au mur, comme c'est arrangeant. C'est vrai, quel intérêt y avait-il de garder ce portrait robot très moche, plutôt que de le laisser au premier patient en question ? Le premier patient a un problème, je vois quelqu'un dans mon rêve. Je vous fais un dessin. Vas-y, Pampers, tu peux y aller, fous-moi la paix. Non, lui, il garde le dessin et en plus, il accroche au mur de son cabinet. Et puis, encore une fois, pour parler de ce psychiatre, pourquoi il a aucun nom ? C'est vrai. En début de vidéo, je vous ai parlé d'un psychiatre new-yorkier qui a une bonne réputation. Je vous ai pas donné son nom. Pareil pour le patient. Je dis qu'il y a un premier patient, après que plus tard, il y a un deuxième patient. Mais ces mecs n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom parce que ces personnes n'existent pas. Le seul nom que je vous ai donné dans cette affaire est celui d'Andrea Nathéa, le créateur du site Zisman.org. Interrogé par le magazine Vice pour un article qui prenait le mythe un peu au sérieux, Andrea explique qu'il a d'abord rêvé de Zisman avant de savoir qu'il était vraiment. Et que c'est Zisman dans son rêve qui lui a dit de créer ce site internet pour voir s'il y a pas d'autres témoignages. Donc, en suivant les instructions de Zisman, il a non seulement réalisé le site, mais aussi produit le portrait robot de l'homme lui-même. C'est pas un psychiatre, c'est lui. Faut savoir qu'aucun individu ressemblant à Zisman n'a jamais été identifié. Les rêveurs n'avaient aucun lien parenté entre eux. Sa voix aussi n'a pas été identifiée parce que c'est beaucoup plus difficile de se souvenir de la partie audio des rêves. Et il est aussi rare dans les rêves que Zisman parle. Andrea affirme avoir reçu des courriers comparant l'homme à des personnages fictifs sans présenter aucune preuve. Et ensuite, au bout d'un moment, 4 ans plus tard, Andrea avoue et affirme que Zisman.org était simplement un stratagème marketing sans dire par rapport à quoi. Sauf que pendant ces 4 ans où il a fait naître ce mythe, il s'est développé partout dans le monde et même aujourd'hui encore, Zisman fait peur et sème le trouble dans l'esprit des gens. C'est aussi pour ça que je suis là. C'est seulement quand on regarde sur des sites comme Allo Siné qu'on se rend compte que le film nommé Zisman a été prévu et n'a jamais été sorti. Ça devait être un film en fait. Cette histoire, tout ça, ça a été créé pour teaser un film qui n'est jamais sorti. C'était un bon gros canular de famille. Ah ça y est, il appelle. Ah bah c'est pas trop tôt. Dites-moi, votre dernier dossier sur le canular, c'est une blague j'espère ? Euh oui, oui, un canular c'est une blague. Enfin du moins c'est un peu le principe quoi. Ah bah il se fout de bague alors. Non écoutez, attend, avant de râler, écoutez-moi, ne raccrochez surtout pas, ça fait des semaines que j'essaye de vous avoir. Merci enfin d'appeler. Ça devient vraiment hors de contrôle, je peux pas rester ici. Et je vous assure que ça vient pas de moi pour une fois. Y'a des choses bizarres qui apparaissent dans mon jardin. Ça s'appelle des concombres, c'est très bon pour la santé et ça égratera vos gueules de bois. Non, non, ne raccrochez pas, ne raccrochez pas. Je vais avoir besoin d'une autre aide extérieure, je peux pas compter sur ce blaireau. Oui, quittez la lumière noire si ça vous chante, j'ai des choses à régler. Journal de bord. J'ai enfin aperçu le petit malin qui prend plaisir à rendre ma vie encore plus merdique qu'elle ne l'est déjà. Mais c'est qui ce clown là ? Putain mais il a mon manteau ! Et il sait pas où il est tombé le mec là. J'ai beau lui tirer dessus, on dirait que la balle traverse et dès que je me rapproche de lui, il disparaît littéralement sous mes yeux. D'abord mon manteau, ensuite ma flasque et pour finir, mon fi... Uzi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada